Oh bonjour, vous êtes là ? Je ne vous avais pas vu. 2006 à 2010, 5 saisons et 5 champions du monde. Une ère de la Formule 1 où les plus grands pilotes de leur époque se sont affrontés au sommet dans des saisons aussi riches en action qu'en drama. Si 2006 marquait définitivement la fin de l'ère Schumacher qui avait marqué cette décennie, 2007 et la lutte pour le titre entre Alonso Raikkonen et Massa jadis vu comme de jeunes espoirs quelques années plus tôt était la confirmation. Cette saison 2008 que nous allons décortiquer marque en quelque sorte l'an 1 du renouveau de la F1 de cette époque. Mais 2007, c'était aussi l'émergence d'une nouvelle génération menée par l'incroyable Lewis Hamilton ayant échoué à 1 point du titre pour sa première saison et ayant mené la vie impossible au double champion du monde en titre, Fernando Alonso. Nous voyons aussi l'éclosion de jeunes prometteurs tels que Nico Rosberg, Robert Kubica, Adrien Suti, Laiki Kovalainen et Sébastien Vettel qui en une demi-saison aura bluffé tout le monde dans une voiture habituée au fond de gris. Mais outre ce conflit générationnel et une saison tendue du début à la fin, 2008 c'est aussi une année décisive pour les pilotes végétant dans le ventre mou du peloton. Entre les nouveaux champions et les jeunes loups, nous retrouvons deux autres catégories de pilotes, ceux qui représentent les traces et les vestiges du passé tels que Rubens Barrichello, David Coulthard, Diano Trulli ou Giancarlo Fisichella qui semblent tous se diriger vers la fin de leur parcours avec fatalisme et ceux qui semblent naviguer dans un désert sans fin tels que Nick Heidfeld, Mark Webber ou Jenson Button, arrivés en même temps que des Alonso ou Raikkonen en portant tout autant d'espoir mais n'ayant jamais vraiment eu la machine entre les mains pour confirmer leur potentiel. Plongeons donc tout de suite dans cette saison 2008 mais tout d'abord petit rappel du background pour ce qui est de la constitution des équipes, très peu de changements à relever. Chez Ferrari, le champion en titre Kimi Raikkonen est prêt à en découdre pour un second. A ses côtés, Felipe Massa a bien l'intention de mettre toutes les chances de son côté pour lui shipper la couronne. BMW était la troisième force de très loin la saison précédente. Très loin derrière les Ferrari et McLaren et très loin devant les autres. Leur duo de pilotes alliant expérience et jeunesse avec Nick Heidfeld et Robert Kubica comptent bien se battre pour des victoires cette saison et pourquoi pas pour le titre. Fernando Alonso est de retour chez Renault. Après une saison 2007 très difficile, le constructeur français entend renouer avec le succès et le champion du monde espagnol savait qu'il se préparait une saison difficile lorsqu'il quitta McLaren. Mais sa relation avec le management Ron Dennis et ses relations conflictuelles avec Hamilton auront été décisives dans sa décision de s'éloigner de Woking. A ses côtés, Nelson Pickett Jr, fils du triple champion du monde et dauphin de Hamilton en GP2, fera ses débuts après une saison complète où il aura accumulé des kilomètres en tant que pilote essayeur. Nico Rosberg entame sa troisième saison en F1, toujours chez Williams Toyota et fera office de pilote de référence pour le débutant Kazuki Nakajima. Yarno Trulli poursuit son épopée nippone chez Toyota. L'italien s'engage dans sa onzième saison dans le sport et espère que le constructeur japonais parviendra à se relever d'une saison 2007 difficile. Aussi, il devra faire attention car face à lui, Timo Glock, champion GP2 en titre, fait ses débuts. Mais ce ne sera pas exactement une découverte pour le pilote allemand, ayant effectué 4 Grands Prix en tant que remplaçant en 2004, où il avait inscrit 2 points pour la modeste écurie Jordan. Red Bull Renault continue son apprentissage. Après une année 2007 pleine de potentiel gâché à cause d'un manque de fiabilité, Adrian Newey continue de prendre ses marques dans l'équipe, mais focalise davantage ses efforts sur la révolution technique de 2009. Le duo de pilotes expérimentés que forment David Coulthard et Mark Webber devrait aider l'équipe à combler ce déficit de développement pendant la saison. L'Écossais sait que ses jours en F1 sont comptés après 14 ans d'activité. DC a montré la saison précédente qu'il n'avait plus sa forme d'antan en se faisant largement dominé par Webber en termes de rythme pur. Pour l'Australien, il faudra confirmer ce rythme diabolique en course, ce qui lui faisait défaut en 2008 malgré un podium. Et si Red Bull affiche un beau potentiel, c'est son équipe B, Toro Rosso, qui attira toute l'attention cet hiver. Sans surprise, Sébastien Vettel est titularisé après 6 grands prix où il aura été flamboyant. Red Bull attend de lui qu'il confirme son potentiel pour éventuellement le placer dans l'écurie principale en fin de saison. Mais ce n'est pas la seule surprise que Toro Rosso nous réserve cette saison. En effet, aux côtés de l'Allemand, nous retrouverons Sébastien Bourdet, Le pilote français quadruple champion du monde de champ car est un pilote internationalement populaire grâce à sa grande réussite aux Etats-Unis. Mais il devra tout de même confirmer son talent en Formule 1, un sport bien différent que ceux qu'il connaît, car les jeunes Brendan Hartley et Rémy Algarsoary sont impatients de faire leur preuve avant de se voir confier un baquet de titulaires. C'était une saison désastreuse pour Honda en 2007, et l'écurie japonaise a intérêt à relever la barre. La barre Honda. Non pardon, c'était pourri. Honda espère une bien meilleure saison pour 2008 et affiche d'office les améliorations effectuées grâce à une livrée carrément moins dégueulasse que celle de l'année précédente. De plus, l'écurie nippone a recruté Ross Brown à l'intersaison. Multiple vainqueur et champion du monde avec Benetton et Ferrari, Brown sera responsable du département technique de l'écurie. Ce n'est pas le seul recrutement de marque pour l'équipe, étant donné que, malgré sa lassitude du sport, Alexander Wurz a accepté de rejoindre Honda en tant que pilote essayeur. L'Autrichien avait joué un rôle important dans le développement des McLaren et Williams ces dernières années, et son rôle de l'ombre pourrait s'avérer crucial. Johnson Button poursuit l'aventure avec fatalisme, après que l'excellente fin de saison 2006 de l'équipe lui ait donné de faux espoirs en 2007, où il entra dans les points à seulement 3 reprises et marqua les seuls points de l'écurie. Il en va de même pour Rubens Barrichello, où après plus de 12 ans dans la discipline, 2007 fut la seule saison où il ne parvint pas à inscrire le moindre point. Le destin de Honda semble pouvoir se lire dans leur écurie B, super agurie. Après une saison où elle fut souvent bien meilleure que l'écurie principale, la situation financière de l'équipe est déprimante, mais aucun compromis sur le line-up. On ne veut pas de pilote payant, mais on veut des pilotes de talent, et c'est pour ça que Takuma Sato et Anthony Davidson sont prolongés. Le riche milliardaire indien Vijay Malia s'attire les moqueries du paddock en rachetant Spiker. L'équipe renommée Force India subit les railleries des foules, déjà à cause de son nom, mais aussi car c'est le quatrième changement de nom de l'équipe en moins de 3 ans. Spiker étant née de Midland, elle-même née de l'historique écurie Jordan. Les rêves de gloire d'homme d'affaires ne sont pas nouveaux en Formule 1, même Malia se dit confiant dans son projet, et veut se battre pour des points sur le moyen terme, et des victoires sur le long terme. Si Adrian sutile et prolongé grâce à des apports financiers très conséquents, le jeune Allemand était très prometteur en 2007, et Force India ne fait pas de compromis en recrutant Giancarlo Fisichella, abandonné par Renault. Le pilote italien n'était pas particulièrement brillant ces dernières années, mais il reste une valeur sûre en termes de vitesse et d'expérience pour une si petite équipe, et a mérité son baquet face à une concurrence composée de Christian Kline, Ralf Schumacher, Guido van der Gaarde et Vitantonio Liuzzi. La dernière équipe du plateau, qui arborera comme signe de honte les numéros 22 et 23 et McLaren Mercedes. Si l'équipe était dominante en 2007, l'affaire d'espionnage a entaché la réputation de cette prestigieuse équipe, ainsi que son budget avec une amende de plus de 100 millions de dollars. Les concepts de la voiture 2008 avaient été gelés par la Fédération Internationale de l'Automobile, afin de vérifier qu'aucune similitude avec les documents de travail Ferrari était présente dans le design de la voiture. Mais on s'attend néanmoins à voir Lewis Hamilton en encore plus grande forme en 2008, avec à ses côtés le prometteur Aiki Kovalainen. A 23 et 26 ans, il forme l'un des plus jeunes line-up de l'histoire du sport dans des flèches d'argent qui se montrent redoutables aux tests hivernaux. Et je dois faire cet aparté pour les plus jeunes d'entre vous qui m'ont fait la remarque précédemment, les McLaren Mercedes étaient surnommés flèches d'argent à l'époque. Je veux dire, il y a un moteur Mercedes et regardez la livrée. On n'allait pas les appeler les tutut orange papaye. Pas encore. Changement majeur pour cette année 2008 sur le point de vue technique, c'est l'interdiction de l'anti-patinage. Une nouvelle réjouissante pour les pilotes, qui vont avoir des voitures certes plus difficiles à maîtriser, mais qui pourront leur offrir une meilleure expérience de pilotage. Pour le reste, peu de changements. Les moteurs doivent toujours tenir deux week-ends de Grand Prix et un changement de moteur entraîne une pénalité de 10 places sur la grille. Les boîtes de vitesse doivent tenir 4 Grand Prix sous peine de subir une pénalité de 5 places sur la grille. Assez peu de modifications techniques cette année, car toutes les équipes sont concentrées sur 2009, où une grande révolution est attendue. Ça y est, on est prêts ? On a bien fait le tour ? Eh bien faites chauffer le popcorn, car on y va ! La saison des champions du monde en titre commence mal en Australie. Raikkonen, victime d'un problème mécanique en qualification, reste bloqué en 16e place. Quant à l'autre Ferrari de Massa, c'est seulement la 4e place sur la grille. Très belle forme des McLaren, avec Hamilton qui prend la pole position et Kovalainen qui sera pas loin derrière en 3e place. La surprise est créée par Robert Kubica, qui place sa BMW en 2e place, prenant ainsi la meilleure qualification de sa carrière, échouant de la pole à 1 dixième seulement. Eidfeld sera 5e. Les Renault semblent dans une situation critique. Seulement le 12e temps pour Alonso et le 19e pour Pickett Junior. Mais belles prestations des Toyota dans le top 10 tout comme Coulthard, alors que Weber part à la faute en Q2. Vettel entre dans la première Q3 de sa carrière et partira 10e, alors que Bourdet est encore loin en 18e place. Au départ, Massa tente de dépasser Kovalainen, mais le Brésilien part à la faute et se met dans le mur. Il pourra repartir, mais doit changer d'aileron avant. Derrière, Vettel cale et Riffifi en fond de gris qui cause l'abandon de Physikella et l'intervention de la safety car. Weber continue sur sa belle forme habituelle en étant victime d'une panne mécanique en début de course, tout comme Trulli qui abandonne quelques tours plus tard. Après avoir mis Wurz dehors la saison précédente, David Coulthard se fait mettre dehors par un Felipe Massa tentant de remonter tant bien que mal pour la 10e place et cause le retour de la safety car. Mais tout était déjà perdu pour le Brésilien qui perdra son moteur quelques tours plus tard. Weekend cauchemardesque pour Ferrari car quelques tours plus tard, Raikkonen sort de la piste en attaquant Kovalainen et encore plus tard Glock avant que son moteur ne l'abandonne à son tour. Le pilote allemand menait une belle remontée dans les points, mais une petite erreur aura des conséquences désastreuses et il s'en sort avec un fond plat endommagé et des difficultés pour s'asseoir pendant quelques heures. La dernière safety car est fatale pour Rubens Barrichello qui, étant un miraculeux 6e pour Honda, doit s'arrêter au stand alors que la pitlane est fermée et repart sous le feu rouge et se fera disqualifier de la course. Aussi désastreuse pour Aiki Kovalainen qui suivait merveilleusement le rythme de Hamilton en 2e place depuis le début. Il ressortira 9e avec tout à refaire. Il remonte à la 4e place en fin de course dépassant Alonso mais le Finlandais appuie par erreur sur le limiteur de son volant en enlevant un tee-off et se fait repasser par l'Espagnol. Nakajima accroche Robert Kubica sous la safety car brisant la suspension du polonais et mettant un terme à sa belle prestation alors que le japonais finira 6e. Pléthore d'abandon et Sébastien Bourdet est un surprenant 4e mais son moteur Ferrari l'abandonne à 2 tours de la fin. Il sera classé 7e malgré tout. Hamilton gagne la première manche de la saison devant un Nick Heidfeld confirmant sa réputation du pilote sur lequel on peut compter en cas de course folle. Derrière, une brillante course de Nico Rosberg est récompensée par le premier podium de sa carrière et le premier de Williams depuis plus de 8 mois. Ferrari se rattrape de son week-end catastrophique en bloquant la première ligne en Malaisie. Massa signe la 10e pole position de sa carrière devant Raikkonen et les McLaren de Kovalainen et Hamilton. met les flèches d'argent et copent chacune de 5 places de pénalité pour avoir gêné un concurrent en calife ce qui profite à Yarno Trulli et sa Toyota en forme qui prendront la 3e place devant les BMW. Au départ, Rosberg et Glock s'accrochent mettant un terme à la course de la Toyota. Bourdet est victime d'une rupture de suspension et abandonne aussi. Raikkonen prend la tête de la course lors de la phase des arrêts au stand et semble mener un doublé Ferrari lorsque Massa perd le contrôle et termine sa course dans le bac à gravier. Encore des points perdus pour le Brésilien espérons qu'il n'en aura pas besoin en fin de saison. Le Finlandais s'impose devant Robert Kubica qui prend le second podium de sa carrière tout comme Heikki Kovalainen 3e. Yarno Trulli ramène les 5 points de la 4e place à Toyota devant un Lewis Hamilton malchanceux lors de son arrêt au stand. Heidfeld est 6e devant Weber qui ouvre le compteur de Red Bull et Alonso qui marque le point de la 8e place. Felipe Massa semble en route pour une 2e pole position consécutive à Bahreïn mais un exceptionnel Robert Kubica surpilote sa BMW pour prendre la 1re pole position de sa carrière et de l'histoire de son équipe. Mais Massa prend un meilleur envol que le Polonais et prend la tête au 1er virage et remporte son 1er Grand Prix de la saison et ouvre enfin son compteur de points. Raikkonen passe Kubica dans les 1ers tours pour offrir son premier doublé de la saison à Ferrari. Kubica monte sur la 3e marche du podium et termine juste devant Heidfeld permettant à BMW de se placer en tant que surprenant leader du championnat constructeur. La firme allemande, toujours sans victoire, fait un début de saison très solide et termine dans les échappements des Ferrari prouvant un rythme de course très solide. Hamilton rate son départ et tombe dans le milieu de peloton et sa course sera définitivement ruinée lorsqu'il accrochera l'arrière de la Renault de Alonso et ils termineront tous les deux hors des points. Kovalainen marquera les seuls points de McLaren ce week-end en 5e place devant Trulli, Weber et Rosberg. Dans le milieu de peloton, Honda n'a toujours pas inscrit le moindre point bien que les progrès semblent légèrement palpables par rapport à 2007. Physikella signe une belle 12e place pour Force India dont le compteur est toujours à zéro tout comme Superaguri luttant en fond de gris. L'écurie japonaise arrive en Europe en sachant que ce sera sa dernière course en Formule 1 à Barcelone. Aucun sponsor miracle ne fait son apparition et la disparition de ce projet fou porté par Aguri Suzuki peine beaucoup de fans. Cette minuscule structure ayant réussi à obtenir des résultats bien meilleurs que ce que n'importe quelle équipe avec de tels moyens aurait réussi à obtenir. Dernier Grand Prix en F1 conclut à la dernière place pour Takuma Sato sur les terres où il avait offert son premier point à cette écurie. A l'exception de tests pour un baquet Toro Rosso en 2009 aucune équipe de F1 ne voudra signer ce pilote jadis prometteur qui malgré un podium en 2005 avait été largement dominé par Button quelques années plus tôt. Mais il connaîtra une carrière bien plus fructueuse en devenant le pilote japonais le plus internationalement reconnu grâce à d'autres disciplines. Quant à Anthony Davidson malgré de belles prestations son manque d'appui financier causera également la fin de sa carrière. Fernando Alonso ravit les fans espagnols en se plaçant en première ligne derrière Kimi Raikkonen et s'il aura fait peur à beaucoup de monde en manquant de se mettre dans le mur lors du tour de chauffe il abandonnera plus tard sur pas de moteur. Un départ plutôt chaotique voit sutile éliminer un Sébastien Vettel incroyablement malchanceux depuis le début de saison. Sébastien Bourdet causera un accident quelques tours plus tard en accrochant Nelsinho-Piquette et causant un double abandon pour Renault et Toro Rosso. Raikkonen mène un nouveau doublé pour Ferrari devant Hamilton et Kubica et s'envole avec 9 points d'avance sur le britannique au championnat pilote. Weber signe une belle 5ème place pour Red Bull devant Button qui ouvre le compteur de Honda et Nakajima qui entre dans les points de Ventroulis. Mais l'image de ce Grand Prix c'est le terrifiant crash de Heiki Kovalainen au 22ème tour. Sa roue avant gauche souffre d'un problème de jante et cause une usure excessive de sa gomme qui éclate à plus de 240 km heure et frappe le mur de pneu à une vitesse de 210 km heure avec une décélération estimée à plus de 26 G. Il se passera 20 minutes d'angoisse pour les fans avant que les commissaires ne parviennent à extraire sa monoplace. À part une perte de mémoire et une légère commotion cérébrale le Finlandais est déclaré apte à courir pour le prochain Grand Prix en Turquie deux semaines plus tard. Nous constatons alors l'évolution de la sécurité étant donné que l'impact est comparé à celui qui avait blessé Olivier Panis en 97 et Mikkel Schumacher en 99. Cela dit, Mark Weber alors président du GPDA l'association des pilotes appelle à plus de vigilance sur la sécurité car la zone de dégagement était trop étroite et Kovalainen avait perdu le contrôle quelques mètres trop tôt et était directement parti dans le bac aggravé sans aucun espoir de pouvoir ralentir ou dévier sa monoplace. Et retour en fanfare pour le Finlandais qui signe le deuxième chrono des califes en Turquie derrière Massa et devant son équipier. Mais Kovalainen se fait percuter par son compatriote au premier tour et victime d'une crevaison, il termine douzième. Derrière, Vettel et Sutil s'accrochent tout comme Nakajima et Fizikela. Massa remporte le septième Grand Prix de sa carrière le troisième consécutif à Istanbul devant Hamilton et Raikkonen. Kubica devance une nouvelle fois à Itfeld alors que Alonso renoue avec les points devant Weber et Rosberg. Et avant de reprendre la suite du championnat en Turquie, nous célébrons le 257ème départ en Grand Prix de Rubens Barrichello un moment historique à marquer puisqu'il égale le record détenu par Ricardo Padrezé. C'est sur une piste détrempée que Felipe Massa et Kimi Raikkonen devancent le peloton à Monaco. McLaren aimerait compter sur ses deux pilotes pour mettre la pression au Ferrari mais Kovalainen, à l'heure quatrième est encore frappé par la malchance victime d'un problème de boîte à vitesse lors du tour de formation et partira des stands. Hamilton passe Raikkonen au départ et met la pression sur Massa mais il fera une erreur et devra rentrer au stand de changer de pneu. Diverses collisions au départ ruinent les chances de Rosberg, Button, Alonso alors qu'un accrochage entre Coulthard et Bourdet provoque une safety car. Raikkonen reçoit une pénalité de passage au stand car son équipe lui a chaussé ses nouvelles gommes pluies trois minutes plus tard que ce que le règlement ne l'autorise avant le départ. Alonso s'accroche avec Heidfeld l'efforçant chacun à s'arrêter. Massa s'offre une excursion hors piste sans gravité mais alors que la piste s'assèche tout le monde passe en pneu sec. Ferrari décide de garder les pneus pluie et perd toute l'avance qu'il avait construit. Lorsqu'il s'arrête pour ravitailler, il se fait dépasser par Hamilton et Kubica et perd de précieux points car le podium restera tel quel. Hamilton reprend la tête du championnat alors que Kubica s'affirme à la quatrième place à seulement six points de la tête. Mais le Grand Prix reste très mouvementé derrière. Nico Rosberg, auteur d'une belle prestation, ruine ses chances en tapant le mur à la piscine. La safety car est de mauvaise augure pour Adrian Sutil, incroyable quatrième du Grand Prix. Le pilote Force India avait déjà fait preuve de son talent sous la pluie en Chine mais à la reprise, il est sous la pression de Kimi Raikkonen. Et s'il ne cèdera pas la pression, on ne pourra pas en dire autant du Finlandais qui perd le contrôle à la sortie du tunnel et percute l'Allemand, ruinant les espoirs de l'écurie indienne d'inscrire les premiers points de son histoire avec prestige. Weber profite du chaos pour entrer à la quatrième place et une cinquième entrée dans les points consécutifs devant Sebastian Vettel. Le pilote allemand, visiblement à l'aise sous la pluie, met un terme à une période de malchance pour ouvrir son compteur de points et termine devant Rubens Barrichello qui renoue avec les points pour la première fois depuis 2006. Le top 8 se termine avec Nakajima et Kovalainen, revenus de très loin. Au Canada, sur les terres de sa première victoire, Lewis Hamilton prouve son amour du tracé Gilles Villeneuve en signant la pôle 6 dixième devant Kubica et 9 devant Raikkonen. Si Hamilton garde de bons souvenirs de sa première venue à Montréal, Kubica ne peut pas en dire autant ayant été victime d'un accident effrayant l'année dernière mais les fantômes de son passé ne semblent pas le hanter. Au départ, Hamilton creuse rapidement l'écart suivi par le polonais et le champion en titre. Si les écarts semblent se stabiliser, lorsque Adrian Sutil abandonne, la safety car les réduit à zéro. Comme sous chaque période de safety car, la voie des stands est fermée quelques temps et lorsqu'elle réouvre, le trio de tête s'arrête. Mais un arrêt plus lent pour Hamilton verra ses poursuivants lui shipper l'avantage. Mais pour quelques mètres seulement, car le feu à la sortie des stands est rouge et si Raikkonen et Kubica s'arrêtent, Hamilton est surpris et percute l'arrière du Finlandais avant que Rosberg ne percute Hamilton à son tour. Rosberg continue, mais les deux candidats au titre abandonne et la pression monte dans le garage BMW Heidfeld menant la course devant son coéquipier et Alonso. Le pilote allemand ravitaille à son tour et conserve la tête et semble mener un doublé inattendu pour l'équipe. Et inutile de s'inquiéter de la dernière Ferrari et la dernière McLaren, un problème technique sur la pompe à essence de Massa l'oblige à rentrer se ravitailler quelques tours après son premier arrêt, quant à Kovalainen, il semble souffrir d'un remarquable manque de rythme. Alors qu'il allait marquer les premiers points de sa carrière, Piquet Junior abandonne pour la cinquième fois en 7 Grand Prix pour des problèmes de frein. Alonso semble en route pour un miraculeux podium, mais alors qu'il chasse les BMW, il perd le contrôle et doit abandonner. Sur une stratégie à un seul arrêt, Heidfeld perd la tête au profit de Kubica sur une stratégie plus agressive et, au bout d'une course riche en incidents, Robert Kubica, unique pilote polonais de l'histoire de la Formule 1, entre dans la légende en remportant le premier Grand Prix de sa carrière et de celle de BMW, suivi par son coéquipier Nick Heidfeld. Derrière eux, le rouillé mais non moins expérimenté David Coulthard offre à Red Bull le troisième podium de sa carrière, son second pour l'écurie et ouvre son compteur de points pour cette saison. Consécration d'une entrée dans le sport trois ans plus tôt et d'opportunités de victoire perdue en 2007, cette victoire est le symbole que McLaren et Ferrari ne sont pas seuls aux avant-postes cette année. Il faudra compter avec eux pour la lutte au titre. Pour la première fois depuis le Grand Prix de Malaisie 2006, aucune McLaren ou Ferrari n'est présente sur le podium. Timo Glock marque ses premiers points depuis ses débuts en tant que titulaire avec une superbe quatrième place, le pilote allemand résistant à la pression de Felipe Massa en fin de course. La sixième place de Trulli permet à Toyota de revenir sur Red Bull au championnat constructeur. Barrichello entre à nouveau dans les points, septième devant la Toro Russo de Vettel. Pour la troisième année consécutive, les Ferrari dominent en France. Massa profite d'un problème technique pour Raikkonen parti en pôle pour mener un nouveau doublé et profite d'une faible forme des BMW, Kubica terminant cinquième et Heidfeld hors des points. La troisième place du podium est récupérée par un excellent Yarnot Trulli, toujours brillant sur ce tracé, qui permet à Toyota de renouer avec le podium pour la première fois depuis Melbourne 2006 et en résistant à la pression de Heike Kovalainen dans les derniers tours, se pardonne à lui même de son podium perdu ici même en 2004 en se faisant passer par Barrichello dans l'avant-dernier virage. Weber termine cinquième devant les Renault qui signent leur meilleur résultat d'ensemble de la saison à domicile, Piquet ouvrant enfin son compteur de points en septième place devant Alonso. Zéro pointé pour Hamilton parti de loin à cause d'une pénalité de dix places infligée à cause de l'accident qu'il avait causé au stand au Canada. Arrivé à Silverstone à la mi-saison faisons un point global sur ce championnat très serré. Massa mène deux points devant Kubica et six devant Raikkonen. Hamilton accuse dix points de retard et Heidfeld 20. Malgré des erreurs sur les premières épreuves, Massa et Raikkonen s'affichent comme un duo solide pour la Scuderia et même si l'ambiance en interne est sereine, les deux ne comptent pas se faire de cadeau pour décrocher le titre. On ne s'attendait pas à ce que BMW soit un challenger aussi sérieux et solide cette saison et encore moins que Robert Kubica prendrait à ce point la mesure sur le rapide Nikke Heidfeld. Si le constructeur allemand semble un cran en dessous des Ferrari et McLaren, leur régularité et une saison quasi parfaite leur vaut cette belle position. Le polonais malchanceux dans les premières épreuves est un concurrent redoutable au championnat et aussi pour Nikke Heidfeld. Seul vainqueur de l'écurie, Kubica met à mal Heidfeld qu'on attendait bien plus en forme après d'excellentes campagnes 2006 et 2007 et qui, avec plus de 130 Grand Prix à son actif est le pilote en activité avec le plus de départ sans aucune victoire. Si son avenir ne semble pas en danger chez BMW, il semble que les chances de Heidfeld de prouver sa valeur au sommet s'amenuisent face à la jeunesse et la vigueur de Kubica. Si la lutte entre le top 3 est intense, la lutte pour la 4ème place est serrée entre Red Bull et Toyota avec un podium chacune. Trulli et Weber sont à égalité en 7ème place mais Red Bull a un point de plus que Toyota. Avec 6 entrées dans les points en 8 Grand Prix, Weber domine Coulthard qui ne doit ses points qu'à son podium au Canada. L'Australien semble avoir décidé de laisser côté sa malchance de ces dernières années pour concrétiser ses belles performances en qualif et prendre la place de Best of the Rest provisoire grâce à sa régularité. La fin semble proche pour DC qui confirme lors du Grand Prix de Grande-Bretagne qu'il prendra sa retraite en fin de saison. Sa décision était prise depuis quelques temps et avoir attendu ce qui s'apparente le plus à un Grand Prix à la maison pour l'Écossais sur un tracé où il a remporté deux de ses 13 victoires semble logique. Une saison forte pour Red Bull jusque-là qui semble avoir résolu ses problèmes de fiabilité. Mais déjà, Christian Horner admet que la voiture n'évoluera plus beaucoup. Adrian Newey et ses ingénieurs se consacrant déjà à 2008. Accablé par la malchance en début de saison, Sébastien Vettel semble promis à ce baquet. Red Bull semblait vouloir prouver l'efficacité de son programme de développement de jeunes pilotes. L'Allemand a donné la vie dure à Sébastien Bourdet qui semble avoir du mal à s'habituer au F1 étant régulièrement devancé en qualification et en course et étant trop souvent au cœur d'incidents dans le milieu de peloton. Mais avec 7 points d'inscrit jusque-là, cette saison 2008 semble vraiment réussie pour la encore jeûnée Curie Toro Rosso bien que le moteur Ferrari semble être la seule différence majeure que la monoplace présente par rapport au modèle de la Red Bull. Revenons chez Toyota donc. Comme en 2007, Trulli est l'homme fort de l'équipe et ses performances solides en qualification lui ont donné l'opportunité d'entrer régulièrement dans les points. Après un début de saison moyen, Timo Glock continue son apprentissage et s'approche progressivement du rythme de l'italien. Après un début de saison prometteur avec un podium, c'est une saison décevante pour Williams jusque-là. Rosberg domine allègrement Nakajima et porte à la perfection son brassard de numéro 1. Une meilleure saison que 2007 pour Honda jusque-là. Bon, c'était pas difficile. Mais il est clair que 2008 n'est pas l'année de l'écurie nippone. Après la disparition de son écurie B Superaguri, les difficultés financières de Honda ne sont plus un secret et à l'instar de Red Bull, l'écurie d'y consacrer entièrement ses ressources à la révolution technique de 2009. Barrichello aura mis du temps mais il s'est habitué à l'équipe et donne du fil à retordre à Jenson Button. Le bagage technique du Brésilien est un atout considérable pour l'équipe et on ne peut que regretter de voir ce duo prolongé pour 2009 végéter dans le ventre mou du peloton. Sans grande surprise, c'est un zéro pointé pour Force India mais la jeune écurie indienne n'est pas trop à la traîne et vient occasionnellement se mêler à la lutte avec les Honda et Toro Rosso. Même si ce sont des gros dollars de perdus pour l'écurie, l'abandon d'Adrienne Sutil à leur quatrième à Monaco donne de gros espoirs à la structure qui pense pouvoir se mettre en avant dans des conditions difficiles. McLaren semblait être la force à battre en début de saison mais l'équipe et les pilotes ont enchaîné les erreurs. Après tout, Hamilton continue son apprentissage en Formule 1 et le Britannique reconnaît vouloir trop en faire. L'équipe pouvait se vanter de son line-up en début de saison mais Kovalainen semble régresser depuis son accident en Espagne. Il faut reconnaître que le Finlandais a été accablé par la malchance à de multiples reprises mais son rythme en qualification qui était très bon semble régresser. Ron Dennis justifiant que Kovalainen a tendance à surpiloter et commettre des erreurs au mauvais moment. Mais le Finlandais parviendra à tout mettre bout à bout à Silverstone en signant la première pole position de sa carrière. Kovalainen mène une première ligne inattendue devant Mark Webber l'Australien réalisant un nouvel exploit sur un tour et Raikkonen et Hamilton le britannique à domicile se faisant prendre huit dixièmes par son coéquipier. Après avoir raté la victoire en 2007 Hamilton compte bien se rattraper le dimanche et devenir le premier britannique à s'imposer à domicile depuis Coulthard en 2000 et le premier anglais depuis Johnny Herbert en 1995. Mais la célèbre météo anglaise pleut le dimanche. Hamilton prend rapidement la deuxième place et chasse son coéquipier pendant quelques tours avant de prendre la tête. Massa perd le contrôle de sa Ferrari à plusieurs reprises alors que le futur retraité Coulthard s'accroche avec Sébastien Vettel son probable futur remplaçant. Alors que la piste s'assèche Raikkonen décide de passer en pneu sec. Il signe rapidement le meilleur tour en course mais Ferrari regrette son appel lorsque la pluie retombe avec plus d'intensité et il se fait rattraper par Kovalainen et Heidfeld. L'allemand s'illustrant en doublant les deux Finlandais à l'extérieur en un seul virage. Kovalainen s'arrête pour remettre des intermédiaires mais c'est clairement un mauvais choix de McLaren les pneus-pluies semblant mieux adaptés. Énormément de sorties de pistes pendant ce Grand Prix cataclysmique éliminant Sutil Physikella, Piquet, Button et notamment Kubica. Massa, Raikkonen, Weber et même Hamilton pourront se dire plus chanceux lors de leurs excursions hors-piste. Les Honda sont les premiers à prendre le pari de mettre des pneus extrême-pluie. Barrichello gagne ainsi près de 9 secondes autour sur le reste du plateau. Il mène une course sensationnelle et remonte jusqu'à la 4ème place. Il dépasse Trulli puis Heidfeld et creuse un écart de plus de 20 secondes sur la BMW mais un problème de pompe à essence l'oblige à repasser au stand pour se ravitailler. Avec plus de 58 secondes d'avance et un pilotage quasi parfait, Lewis Hamilton remporte son premier Grand Prix à domicile avec le plus grand écart sur le second depuis le Grand Prix d'Australie 1995 sur Nick Heidfeld redorant son image après avoir été largement dominé par Kubica en début de saison. Et après des années dans l'ombre chez Ferrari et en difficulté depuis son arrivée chez Honda, Rubens Barrichello monte sur le podium depuis la première fois depuis son arrivée chez le constructeur japonais et depuis le Grand Prix des Etats-Unis 2005. Le pilote le plus expérimenté du plateau rappelle que son talent ne l'a jamais quitté et son aisance dans des conditions piégeuses qui lui avaient valu la première victoire de sa carrière au Grand Prix d'Allemagne en 2000 en étant parti de la 18ème place. Je n'étais pas bon sur le pire dans ma première race. La prochaine fois il y a eu le pire dans l'Interlagos avec un go-kart pour prendre les slicks et apprendre sur le pire. Et c'est ce que j'ai fait pour la demi-heure et quand j'ai mis le pire j'étais un maître. C'était incroyable. Et... Oh man, ne me demandez de l'année parce que vous n'êtes pas n'est pas élevé. Donc... C'est... 82 ? 82, oui. Il y a tellement des conditions difficiles. Le premier secteur peut être secré, ou pas si mal. Dans le deuxième secteur vous pouvez voir des pluies sur votre visage. C'était tellement stupré. C'était tellement dur. C'était un challenge mental. Je ne pense pas qu'on peut dire une récouverie parce que deux races nous avons eu un 1-2. J'espère que Manicourt de la précédente était un 1-off. Raikkonen termine au pied du podium devant Kovalainen, Alonso, Trulli et Nakajima. Felipe Massa termine en bon dernier et Kubica s'étant mis dans le mur, Hamilton se partage la tête à 48 points ex aequo avec les Ferrari. Sur les terres de Mercedes, Hamilton domine le Grand Prix d'Allemagne. Un Grand Prix marqué par le violent crash du local Timo Glock qui pointait dans une bonne position, le pilote Toyota victime d'une rupture de suspension lui faisant perdre le contrôle. La safety car perd met à Nelson Pickett sur une stratégie conservatrice de se retrouver en deuxième place sans avoir à s'arrêter à nouveau. Le Brésilien signe le premier podium de la saison de Renault et le délivre d'une pression énorme pour le renouvellement de son contrat après un début de saison médiocre. Massa est troisième devant un Heidfeld, Kovalainen, Raikkonen, Kubica et Vettel. Les McLaren verrouillent la première ligne en Hongrie devant Massa, Kubica et Glock. Après un inquiétant crash en Allemagne, le pilote Toyota revient en pleine forme et devance la Ferrari de Raikkonen. Au départ, Massa passe les flèches d'argent pour prendre la dette alors que Glock dépasse Kubica. Hamilton et Massa s'envolent et se chassent pendant la majorité de la course jusqu'à ce que le pneu avant de la McLaren du Britannique ne se délamine, le faisant terminer à la cinquième place. Massa gère son avance sur Kovalainen en s'apprêtant à reprendre la tête du championnat mais à trois tours du drapeau à damier, le moteur de sa Ferrari l'abandonne sur la ligne d'arrivée. Une défaite déchirante pour le Brésilien mais une surprise réjouissante pour Heikki Kovalainen qui, après une saison mélangeant contre-performance et malchance abyssale, prend la première victoire de sa carrière, la quatrième d'un Finlandais en Formule 1 et devenant le centième pilote de l'histoire à gagner un Grand Prix. Il termine devant Timo Glock montant sur le premier podium de sa carrière devant Raikkonen, Alonso et Hamilton. Pas trop mal, Piquet est sixième devant Trulli et Kubica. Après le break estival, le Grand Prix d'Europe fait son retour au calendrier sur un tout nouveau tracé urbain, Valence en Espagne. Outre Fernando Alonso, le héros national abandonnant au premier tour à cause d'un crash, le nouveau drame de ce Grand Prix c'est qu'il est chiant à mourir. Dominé par Felipe Massa qui gagne devant Hamilton et Kubica, Raikkonen perd du terrain au championnat après avoir fauché ses mécaniciens au stand et suite à une casse-moteur. Kovalainen est quatrième devant Trulli, Vettel, Glock et Rosberg. Il y a encore trois ou quatre Grand Prix, la lutte pour le titre semblait se dessiner entre quatre hommes forts, mais Hamilton et son dauphin Massa six points derrière semblent se dégager comme les plus sérieux challengers. Mais les BMW qui semblaient être de si sérieux challengers perdent du terrain à vue d'œil. Des rumeurs affirment que l'objectif de signer une victoire et régulièrement des podiums étant largement atteint, la direction a décidé de stopper le développement de la voiture pour se consacrer à la révolution de 2009 dont McLaren et Ferrari ne semblent pas encore inquiets. Toyota a pris un ascendant phénoménal sur Red Bull, la firme autrichienne s'étant même fait passer par Renault. Yarno Trulli réalise une saison remarquable et Timo Glock, après des débuts compliqués, prouve progressivement sa valeur en se rapprochant de l'italien. Mark Webber porte Red Bull, Coulthard n'ayant pas marqué le moindre point excepté pour son podium au Canada. Mais l'écurie semble perdre du terrain se faisant même rattraper par Toro Rosso, mais Newy et ses ingénieurs se focalisent à 100% sur 2009. Hamilton signe la pôle devant Massa, Kovalainen et Raikkonen, mais sur une piste humide, le Britannique perd le contrôle en début de course confiant les commandes à Raikkonen. Au premier tour, un accrochage sans gravité compromet les courses de Kovalainen, Heidfeld et Trulli, mais aussi Physikela et Nakajima. Le Grand Prix est assez calme, jusqu'à ce qu'à trois tours de la fin, la pluie fasse son apparition. Hamilton chasse Raikkonen et le dépasse en coupant la chicane de l'arrêt de bus. Il laisse passer logiquement le Finlandais, mais le dépasse à nouveau en bout de ligne droite. Non sans dégâts, les deux pilotes se passent et se repassent, faisant face au retardataire, mais aussi aux conditions changeantes de la piste. Raikkonen garde l'avantage, mais à la sortie de Blanchimon, il perd le contrôle et termine sa course dans le mur et Hamilton remporte le Grand Prix devant Massa. Mais derrière, la course est tout aussi folle. Alonso, Heidfeld et Vettel s'arrêtent pour passer en intermédiaire, offrant la troisième place à Sébastien Bourdet devant Weber dans le dernier tour. Mais les pilotes en pneus secs perdent énormément de temps sur ce tracé si long et, en un seul tour, Nick Heidfeld, sorti neuvième des stands, franchit la ligne d'arrivée à la troisième place, Bourdet se faisant passer dans le dernier virage par Alonso, Vettel et Kubica, alors que Weber sera classé huitième suite à une pénalité de Timo Glock ayant dépassé sous drapeau jaune. Les célébrations de Hamilton sont écourtées après qu'il ait été pénalisé de dix secondes, offrant la victoire à Massa et la seconde place à Heidfeld. Bien qu'ayant rendu sa place à Raikkonen après elle avoir doublé en coupant un virage, la FIA estime que le britannique a tiré avantage de la situation pour repasser le finlandais juste après. Aucun doute que lorsqu'on arrive en Italie, ce sera au tour de Raikkonen de jouer le rôle du numéro 2 que Massa a tenu pour lui la saison précédente, ce que le finlandais accepte de faire sans rechigner. Mais qu'est-ce que la lutte au titre sinon un détail sans importance ? Car sur une piste détrempée, la Toro Rosso de Sébastien Vettel signe la pole position pour moins d'un dixième devant la McLaren de Kovalainen. Devenant le plus jeune poleman de l'histoire, Vettel rappelle au bon souvenir des tifosi que Ferrari n'est pas la seule écurie italienne sur le plateau, Toro Rosso étant né des cendres de Minardi, une écurie légendairement connue pour avoir été pendant plus de 20 ans la lanterne rouge du sport. Bourdet confirme la forme de l'équipe en signant la quatrième place, un résultat aux allures de victoire pour cette équipe ayant toujours été habituée au fond de gris. Weber signe la troisième place alors que Massa est sixième, Raikkonen 14 devant Hamilton. Le départ est donné sous régime de safety car et signe la fin des espoirs pour Bourdet étant victime d'un problème technique l'empêchant de partir. Il devra prendre le départ depuis les stands. à aucun moment si ce n'est que pour une petite glissade Sébastien Vettel aura semblé en difficulté. Toro Rosso ayant opté pour des réglages plus adaptés à la pluie dès le début du week-end Vettel domine et remporte le premier grand prix de sa carrière de l'histoire de Toro Rosso et entre dans l'histoire du sport en devenant le plus jeune pilote à remporter un grand prix à l'âge de 21 ans. Il devance la McLaren de Heikki Kovalainen n'ayant rien pu faire dans ces conditions où la Toro Rosso était intouchable. et Robert Kubica complète ce qui devient alors le plus jeune podium de l'histoire avec une moyenne d'âge de 23 ans et 7 mois. Alonso et Heidfeld complètent le top 5 Massa et Hamilton remontent aux 6ème et 7ème places et Weber récupère le dernier point. Date historique fin septembre 2008 Singapour accueille le premier grand prix de nuit de l'histoire. Les inquiétudes concernant d'éventuelles coupures d'électricité ou problèmes de visibilité sont vite écartées. La lutte Massa-Hamilton se poursuit en principauté avantage aux Brésiliens en calife Raikkonen en 3ème place devant Kubica et Kovalainen. Le départ se passe sans problème et le trio de têtes s'envole normalement. On semble se diriger vers un grand prix assez ennuyant lorsque Nelson Pickett perd le contrôle de sa Renault provoquant l'intervention de la Safety Car. Sans contrat pour 2009 et sans résultat ni constance depuis le début de saison le prestigieux nom du fils du triple champion du monde semble condamné Romain Grosjean 3ème pilote de Renault l'orgnant sur le baquet de Pickett. Massa dit adieu à tout espoir de gros points lorsqu'une erreur de son stand le force à arracher le tuyau d'essence et le faisant repartir bon dernier est terminé hors des points. Zéro pointé pour Ferrari Raikkonen se mettant dans le mur en fin de course. Résultat de la Safety Car Rosberg mène la course et malgré une pénalité à venir à cause de son ravitaillement lorsque la voie des stands était fermée creuse son avance devant Trulli le pilote Toyota faisant le jeu de l'allemand en causant ce qui était jadis qualifié de Trulli Train littéralement train de Trulli. Qu'est-ce qu'un Trulli Train ? Yarno Trulli était un pilote très réputé pour sa vélocité et sa capacité à placer ses monoplaces sous-performantes dans de bonnes positions sur la grille mais sur les longs relais le manque de performance était flagrant et le pilote italien causait des embouteillages derrière lui sur la piste. Parenthèse mise de côté lorsque Rosberg et le reste du plateau s'arrêtent on se retrouve avec un nouveau leader inattendu contrairement au reste du plateau Fernando Alonso n'avait plus d'arrêt de prévu l'Espagnol s'étant miraculeusement arrêté un tour avant que son équipier ne se crache hé si ça c'est pas de la chance je sais pas ce que c'est n'étant jamais monté sur le podium de la saison Alonso remporte son premier Grand Prix en 2008 et le premier de Renault depuis 2006 Nico Rosberg profite des conditions de course et d'un rythme de course solide pour renouer avec le podium devant Hamilton très belle prestation à nouveau pour Timo Glock 4ème devant Vettel Heidfeld Coulthard rentrant dans les points pour la première fois depuis son podium au Canada et Nakajima Si 2007 avait offert une édition torrentielle le Grand Prix du Japon 2008 sera sous un ciel dégagé mais une piste néanmoins humide Hamilton prend la pôle devant Raikkonen et Kovalainen Alonso tire le meilleur de sa Renault et prend la 4ème place devant Massa, Kubica, Trulli, Glock, Vettel et Bourdet Au départ Hamilton tire tout droit et heurte Kovalainen qui touche Raikkonen à son tour Kubica prend la tête de la course devant Alonso, Kovalainen, Trulli, Massa et Hamilton Derrière, Coulthard s'accroche avec Bourdet et Pickett et percute Nakajima avant de s'écraser violemment contre le mur de pneus Après un départ frustrant Hamilton profite d'un freinage raté de Massa mais le Britannique ferme la porte trop tôt et se retrouve à l'envers repartant bon dernier avec tout à refaire Massa se fera pénaliser d'un drive-thru pour cet incident tout comme Hamilton pour celui du premier virage Avec 20 points de retard sur Massa et Hamilton Kubica est toujours mathématiquement dans la lutte au titre et si Kimi Raikkonen dans ses échappements lui a bien prouvé quelque chose c'est que tout est encore possible à ce stade de la saison Mais grâce à une meilleure stratégie Fernando Alonso récupère la tête de la course et remporte un nouveau succès inespéré pour Renault et cette fois dans des conditions de course moins rocambolesques et rappelle au monde toute l'étendue de son talent de double champion du monde Grâce à sa 4ème place Pickett permet à Renault de signer le meilleur résultat d'ensemble de la saison de Renault et permet aux manufacturiers français de creuser l'écart sur Toyota Trolley 5ème finit devant Vettel, Massa et Weber Nous arrivons à l'avant-dernière manche de la saison et c'est désormais inéluctable Seuls Hamilton, Massa et Kubica sont prétendants au titre Le britannique qui signe la pole position en Chine possède 5 points d'avance sur le brésilien et 12 sur le polonais Mais si Massa se qualifie 3ème derrière son coéquipier on ne se berce pas d'illusions sur les espoirs de Kubica Le manque de performance de BMW depuis la 2ème moitié de saison se fait vraiment sentir et il se qualifie 11ème Et ses espoirs sont enterrés à la 6ème place à la fin du Grand Prix alors que Hamilton agrandit son avantage en gagnant devant Massa et Raikkonen Alors qu'ils menaient la course lors de la phase des arrêts au stand Kovalainen abandonne suite à une crevaison et des problèmes hydrauliques Alonso est 4ème devant les BMW Glock et Pickett 7 points d'avance avant le dernier Grand Prix de la saison au Brésil ça rappelle de mauvais souvenirs à Lewis Hamilton qui était exactement dans la même position un an plus tôt A nouveau il partira 4ème alors que Massa signe la pole position devant Yarnot Trulli Les calculs sont assez simples pour le brésilien il doit gagner et espérer que Hamilton ne fasse pas mieux que 6ème Si Hamilton terminait 6ème les deux seraient à égalité mais avec plus de victoire le titre reviendrait au local de l'épreuve et même s'il part 13ème Kubica pourrait conserver sa 3ème place au championnat pilote avec 6 points d'avance sur Aikkonen Côté constructeur avantage Ferrari mais rien n'est encore joué et sincèrement est-ce qu'on en a quelque chose à faire ? C'est sur une piste humide que démarre le Grand Prix et c'est au premier virage que s'achève la carrière de David Coulthard suite à un accrochage avec Kazuki Nakajima Voir l'Écossais terminer un Grand Prix sur un accrochage n'est plus une surprise en 2008 et si son podium est le point d'orgue de cette saison pour Red Bull et lui cette saison aura été affligeante tant il aura été dominé par Weber et aura accumulé les erreurs Mais malgré cette note décevante le monde de la Formule 1 applaudit et salue la carrière du vice-champion du monde 2001 ayant terminé 4 fois 3ème du championnat en 246 départs où il aura signé 12 pôles positions remporté 13 victoires et sera monté sur 62 podiums Suivant cet accrochage et le crash de Nelson Pickett la safety car est de sortie et beaucoup tentent de passer en pneu sec Au restart Massa mène et creuse l'écart devant la Toro Rosso de Vettel toujours à l'aise sous la pluie et sur une stratégie décalée et Alonso 3ème Après un départ difficile Hamilton, Raikkonen et Kovalainen remontent dans le peloton le britannique remonté en 5ème place pourrait se contenter de ce résultat pour être sacré A l'approche de la fin de la course Massa mène devant Alonso, Raikkonen et Timo Glock Toyota avait pris le pari en début de course de remplir le réservoir de sa Toyota et l'allemand mène une course solide convertissant ce qui était une 7ème en une 4ème place Hamilton est 5ème chassé par Vettel mais avantage à la McLaren Il ne reste plus que 8 tours à parcourir lorsque la pluie s'invite sur la piste BMW très en retard ce week-end arrête Eitfeld et Kubica très rapidement pour des intermédiaires rapidement suivi par les Ferrari Alonso, Hamilton et Vettel alors que seul Timo Glock reste en piste en pneu sec mais sur piste humide Hamilton est en difficulté et Vettel à l'avantage le jeune prodige harcèle le leader du championnat et à 3 tours de la fin il parvient à pousser Hamilton à la faute redonnant ainsi l'avantage à Massa pour le titre la foule de Brésiliens hurle de joie tout comme la famille de Massa dans le stand Ferrari après des débuts tumultueux chez Sober en 2002 Felipe avait séduit la Scuderia qui l'avait pris sous son aile en tant que pilote essayeur en 2003 et l'avait aidé à revenir plus fort en 2004 et 2005 avant de lui offrir un baquet en 2006 après des débuts difficiles en rouge et des incessantes remises en question Felipe Massa franchit la ligne en tant que vainqueur sous les hurlements de ses compatriotes et du stand Ferrari devant un exceptionnel Fernando Alonso et Kimi Raikkonen mais alors que la pluie s'était intensifiée dans le dernier tour Timo Glock qu'on attendait en quatrième position roule sur de la glace avec des pneus détruits et dans le virage menant à la ligne droite d'arrivée se fait dépasser par Vettel et Hamilton offrant un solide résultat à l'allemand et le titre britannique les stands sont en effusion Ferrari et les Massa qui célébraient ce qu'ils pensaient être un jour de consécration se retrouvent confrontés à la réalité car à l'âge de seulement 23 ans et 9 mois et au bout de sa deuxième saison en Formule 1 ce jeune diamant brut qu'est Lewis Hamilton est couronné champion du monde pour 1 point au terme d'une course qui sera remémorée comme le final le plus intense d'une saison de Formule 1 sous les larmes du public et du ciel Felipe Massa se tient comme un digne perdant louant la solide saison de Hamilton et remerciant Ferrari de lui avoir offert cette opportunité et il félicite son équipe pour le titre constructeur si la 6ème place reste un bon résultat pour Timo Glock et sa Toyota le jeune allemand sera très vite jugé comme coupable de la défaite de Massa bien qu'il était derrière Hamilton avant que tout le monde ne passe en intermédiaire et pour me permettre une digression cocasse certains pourraient être surpris que je n'ai pas encore mentionné nos chers Christophe et Jacques commentateurs des Grands Prix à l'époque mais dans cette longue vidéo je voulais vraiment vous garder le meilleur pour la fin en comparant la couverture britannique de ITV celle de TF1 et en bonus celle de RMC pour prouver que ce n'est pas parce que français riment avec mauvais que le trio que formaient Jean-Luc Roy Patrick Tambet et Julien Fébreau à l'époque est à mon avis la meilleure équipe imaginable pour commenter les Grands Prix ça y est Philippe Massa qui déboule sur la liste arrivée victoire de Philippe Massa victoire de Ferrari mais attendez il faut maintenant attendre Massa ne sait pas Massa ne sait pas pour l'instant si il est champion du bon ou pas allons-nous en deuxième ça c'est fait Raikkonen troisième attention est-ce que Hamilton peut venir tenter de dire les choses et Glock c'est Glock devant c'est Glock qui est passé Glock qui est passé ça y est Hamilton est champion Hamilton est champion il n'a pas encore passé la ligne et oui Vettel va finir quatrième l'Hamilton est champion du monde l'Hamilton il a passé comme dans le dernier tour dans les 300 derniers mètres incroyable si le manque de fiabilité aura défini la saison des Ferrari le duo de la Scuderia n'aura pas été exempte d'erreur non plus mais comme en 2007 où il avait été plus malchanceux Massa était l'homme fort de l'équipe alors que Raikkonen n'aura pas été à la hauteur du numéro 1 qu'il arborait cette année si le Finlandais a mené un début de campagne solide il aura été irrégulier sur le reste de la saison et contrevenir plus fort en 2009 à l'instar de Massa Hamilton aura accumulé les erreurs en début de saison mais à l'inverse de 2007 il a su garder la tête froide en fin de saison et témoigne de son immense talent lorsqu'il parvient à garder son sang froid Kovalainen termine 7ème du championnat plus de 45 points derrière Hamilton si le Finlandais n'aura pas été aussi flamboyant qu'espéré Ron Dennis n'oublie pas la malchance qui a constamment frappé le jeune pilote et lui donne une nouvelle chance en 2009 si la fausse victoire de Massa nous a appris quelque chose c'est qu'il n'y a rien de pire que de perdre quand on croit avoir gagné et la mine déconfie de Robert Kubica en dit long BMW était le challenger que tout le monde attendait en début de saison et si le polonais aura été la confirmation de cette année on espère le voir revenir en forme en 2009 avec une écurie qui selon les rumeurs a justement abandonné le développement 2008 pour se consacrer à 2009 dès que leur objectif de victoire eût été atteint il termine 3ème ex aequo avec Raikkonen mais avec plus de victoire c'est le Finlandais qui ira récupérer le trophée de la 3ème place en fin de saison et je suis sûr que ça a dû le ravir Nick Heidfeld termine seulement 15 points derrière son équipier et s'il aura été régulier et aura su récupérer des podiums opportuns 2008 semble sonner le glas de sa carrière après des saisons 2006 et 2007 sensationnelles Quick Nick a été outrageusement dominé par Kubica et s'il est prolongé pour 2009 le pilote allemand s'approche lentement du record du plus grand nombre de départs sans la moindre victoire dans une Renault sous-performante Fernando Alonso a rappelé au monde son talent de double champion du monde après une année 2007 où il fut mis à mal par Hamilton en terminant 5ème du championnat avec une deuxième partie de saison phénoménale récoltant deux victoires miraculeuses il aura été invisible à l'exception d'un podium mais Nelson Pickett sera prolongé en 2009 des rumeurs farfelues veulent que le brésilien avait un arrangement avec Renault il conserverait son baquet s'il provoquait la safety car qui permit à Alonso de gagner à Singapour des spéculations bien évidemment moquées par Briatore et Simons à la tête de Renault comme si 2007 n'était jamais arrivé Toyota poursuit sa lancée de 2006 en terminant 5ème du championnat et Arnaud Trulli affirme ses talents de mettre en qualification terminant 9ème du championnat alors qu'après des débuts difficiles Timo Glock confirme son potentiel de champion de GP2 et termine 10ème 6 points derrière Trulli avec deux podiums qui aurait pu prévoir que la misérable écurie Minardi rachetée en 2006 par Red Bull pour servir de plateforme de développement de jeunes pilotes allait terminer 6ème du championnat 10 points derrière l'écurimère hélas inutile de dire que les 4 petits points inscrits par Sébastien Bourdet n'y sont pour rien dans ce miracle mais c'est grâce à Sébastien Vettel récupérant une victoire à la force de son talent à la régulière dans des conditions piégeuses et récupérant toujours des gros points sur piste humide révélation sans conteste de l'année 2008 il sera propulsé chez Red Bull la saison prochaine aux côtés de Mark Webber si l'Australien continue de confirmer le potentiel que l'on voyait à ses débuts en 2002 en marquant 21 des 29 points de l'équipe on met cette mauvaise position au championnat constructeur sur le dos du manque de performance de David Coulthard triste fin de carrière pour un si brillant pilote mais qui quitte la Formule 1 avec un dernier trophée récupéré au Canada après une saison 2007 encourageante Williams Toyota a souffert cette saison avec ses deux premiers podiums en Formule 1 Nico Rosberg a porté l'écurie Nakajima peinant à inscrire 9 points mais le japonais termine sa première saison en Formule 1 et 2009 doit être l'année de la confirmation ce n'est pas une surprise mais c'est un 0 pointé pour les nouvelles Force India si la première moitié de saison était encourageante sutile et physiquella ont souffert du manque de ressources dans la course au développement mais le duo se sera mené une lutte serrée et sera prolongée en 2009 et cette année 2008 se termine sur une note dramatique après le retrait de Superaguri Honda annonce son départ de la Formule 1 avec effet immédiat des difficultés financières et deux saisons désastreuses consécutives poussent le manufacturier japonais à mettre la clé sous la porte des allures de retraite forcées pour Rubens Barrichello auteur d'un podium magistral à Silverstone alors que l'immense potentiel enfermé en Johnson Button pourrait peut-être réussir à trouver sa place dans les quelques misérables baquets restants en 2009 McLaren vs Ferrari 3ème round Massa va-t-il pouvoir réussir à enfin décrocher son premier titre mondial Raikkonen sera-t-il de retour au sommet de son art Alonso et Renault vont-ils pouvoir revenir au sommet BMW vont-ils créer la surprise et quid de Red Bull qui a passé l'année à se vanter de son développement en vue de la révolution technique pour 2009 si la génération des talents du début des années 2000 a connu et connaît des heures de gloire avec Alonso, Raikkonen et Massa les Heidfeldt Button et Weber semblent condamnés à l'oubli en effet Lewis Hamilton plus jeune champion du monde de l'histoire en est le symbole Robert Kubica et Sébastien Vettel en sont les apôtres Kovalainen Rosberg et Glock les témoins la jeunesse est en marche et elle arrive avec force après une année 2008 disputée à tous les niveaux j'ai hâte de vivre la suite de cette guerre générationnelle en 2009 qui marque le début d'une nouvelle ère technique de la formule 1 et qui pourrait aller savoir nous offrir quelques petites surprises Zappes 土 et Sous-titrage ST' 501